et voilà on est là j'ai dû encore une fois prof vous avez une grippe d'homme moi j'ai un petit rhume cette soirée ton petit rhume là le gros est à côté de toi et je crois que j'avais un objectif qui était je pense que je vais te contaminer c'est réussi bah ok alors voilà mais cette nuit là je ne te découvre pas d'un film je pense que pour nous c'est vrai là cette nuit j'ai dit ce que j'appelle le médecin ou le curé ok mais là je les dérangerais pas alors ça va ben oui ça va mieux la voix est meilleure qu'hier maintenant il faut que ça tu as trouvé pour nous d'abord qu'est ce que tu avais de mardi la semaine prochaine mon doigt eh mon doigt mon doigt tu avais dit le prochain avril l'origine tu vas avoir l'origine bon comme n'importe quoi l'origine est obscur toutes ces affaires là ça commence toujours par la même france cherche n'importe quoi l'ami carême ils vont toujours dire l'origine est obscur c'est toujours obscur une fois ils ont dit ça tu dis bon on va continuer c'est pour pour montrer ils ont travaillé fort oui 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 mais il y aurait deux origines une première origine serait charles le 9 en 1564 ça te dit tu de quoi charles le 9 en 1564 je suis pas fier de toi je te dis le calendrier grégorien ça te dit tu de quoi ça l'année allait commencer le 1er janvier mais ça c'est ce smat là qui a décidé ça alors qu'auparavant l'année commençait le 1er avril ça fait en 1564 les communications tabac Facebook et toutes ces affaires là ça marchait tout ça fait que là là hé il y a une maudite gang qui n'ont pas su que l'année changait non ils ont continué à fêter l'année rien des signaux de fumée ils ont continué à fêter l'année le 1er avril là ça mais les seuses qui savaient que l'année commençait le 1er janvier ils ont dit tout simplement le poisson d'avril le poisson d'avril c'est pour le jour des fous le jour des gens qui n'acceptent pas que l'année a échangé puis tu vois tu m'as dit là une gang contre l'autre les seuses qui avaient dit que l'année commençait le 1er janvier ils riaient des seuses qui pensaient que c'était encore le 1er avril ça ça serait une première origine les seuses oui oui les seuses la deuxième origine on devrait revenir à la deuxième origine mon ami le 1er avril était la fête de la pêche la pêche commençait le 1er avril ici on n'avait même pas fini à pêcher à glace le 1er avril mais là là la pêche commençait et là qu'est-ce qu'on faisait les gens dans ce temps-là portaient des vêtements amples tu sais puis bon donc ils les accrochaient un haran dans le dos un vrai ? oui monsieur donc ça dégageait un peu de là la façon d'appeler un poisson dans le dos oui mais là de toute façon ils puaient déjà au départ non non mais non non tu les ajoutes un haran c'est une fragrance de feu non non mais mais on a décidé de faire un petit poisson à papier c'est moins pire c'est moins pire ouais ça sent moins mais moi là l'an prochain là je vais avoir du poisson à papier sur lequel je vais avoir pûcher de l'eau d'orite l'eau d'orite mais ça va faire la job mon ami ça va faire la job donc pour résumer ce que ça veut dire c'est que l'origine du poisson d'avril c'est que l'année se terminait le 1er avril l'année commençait l'année commençait le 1er avril oui c'est ce que je voulais dire excuse moi et là ils ont changé ça pour le 1er janvier et là tous ceux qui ont continué ça a été ça le 1er avril ils passaient des fous puis là c'était un peu la fête la folie les cils et ça c'est comme ça mais l'autre j'aime mieux l'autre l'aran mais pourquoi les tours et tout ça il n'y a pas ça c'est ça le tour c'est de mettre un haran dans le dos c'était ça le tour ok moi je vais revenir à la tradition l'an prochain on va faire sauter le marché du haran mon ami on va en vendre ok donc ça vous je vais ajouter un volet sur l'origine je vais ajouter un volet économique alors voilà l'origine du 1er avril et voilà et là on commence toujours on a toujours des belles petites photos tu vas voir j'ai fait un petit choix ce matin drôle 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 regarde il n'est jamais trop tard mon ami pour se lancer en affaires tu vois-tu là tu as Ray Kroc à gauche en haut qui lui a parti McDonald's à 50 quelques années il n'a pas parti il a volé à faire McDonald's bon tu veux il a lancé la chaîne McDonald's et à droite ok t'as le smart ben oui qui a parti Ford il avait 44 ans 40 ans en bas à droite Sam Walton Walmart il a parti Walmart à 44 ans c'est pas si pis mais le meilleur de tête le Colonel Sanders lui il est parti à 65 ans ça fait le désespérant pas non non le Colonel Sanders il a parti le poulet frais à 65 ans ben oui parce qu'il était sur le showman on a toujours une image le Colonel Sanders c'est parce qu'il se faisait éclairer partout c'était un bon autrement dit c'était un bizarre et là il a décidé à 65 ans de prendre la recette de sa mère d'où la recette de sa mère et il a décidé de lancer Kentucky c'est-tu bon c'est pas bon il fallait le faire à 65 ans c'était un hit extraordinaire moi j'ai dit à Johnny il y a de moi encore j'ai dit Johnny qu'est-ce qui doit-il en santé on se penche la tête pis on voit la lettre PFK j'ai dit ça c'est bon pour la santé non non mais ça fonctionne très bien ben oui c'est un restaurant on passe régulièrement et des files de gens qui vont là encore pis c'est un restaurant à Montmagny qui fonctionne très bien on salue les gens qui travaillent là ben oui pis moi en temps normal je mange du Kentucky au moins une fois par année pour les anticorps il faut nourrir tes anticorps le fast food c'est là pour ça non non si on en prend pas soin ben oui c'est ça le Kentucky une fois par année ça fait un job ok c'est beau voilà c'est un restaurant qui fonctionne très bien à Montmagny ben oui il faut le mentionner ben oui non non ça va très bien il y a des choses qui fonctionnent bien il faut le dire as-tu vu les rénovations qu'ils ont fait ils ne vont pas mal aller par tout ben oui c'est de toute beauté ça vire en tabarnoche comme moi c'est de toute équipe du Kentucky qui le record maintenant ben voilà t'as-tu peur on a d'autres 65 ans qui donc il a pas de 65 ans c'est pas mal un record ben c'est un record certain pis c'est brillant en tabarnoche pourquoi j'ai pris d'autre côté d'autre côté chicane familiale ça fait tout un fouet c'est pas drôle si Sam Steinberg est encore vivant il y aura encore le contrôle de l'épicerie mais les chicanes familiales tu vois mais moi je suis triste de voir ces fleurons-là disparaître pis ça a pas pris de temps ben non c'est quoi c'est le dessin de Sam Steinberg ben c'est ça c'est l'Ivanoway Corporation pis ils ont tout fait pour l'avoir on rit, on revient on va l'avoir ils l'ont eu un bon français une game d'affaires pis en ayant le bras l'Ivanoway Corporation il fallait qu'ils se débarrassent de Sam Steinberg il fallait qu'ils vendent les magasins ils m'ont vendu ça il m'a bossé aux yeux croches comme si moi demain matin je te disais mon ami je te donne ma démission je viens d'acheter Place Lorde c'est pas du pire ça me prendrait un montage financier ben le gars qui a acheté les Steinberg ça a tout fouiré ce qui a permis à la caisse de dépôt qui était déjà actionnaire de Provigo et de Métro de prendre les meilleurs emplacements et les mettre des Métro pis des Provigo il était est-ce que tu te souviens aussi que Steinberg je sais pas si il était propriétaire tu vas peut-être me le mentionner il y avait American Mart aussi ben oui c'était ça à Sorel moi je me souviens que t'avais Steinberg dans un bord sur le boulevard Fizette et l'autre côté t'avais Michael Mark pis c'était-tu c'était-tu un centre d'achat et la cabane appartenait à Evanoe Corporation donc Evanoe Corporation dans le temps des années 70 fin des années 60 des années 70 si tu voulais te mettre millionnaire sur un centre d'achat c'était ça tu pourrais pas te tromper mets une épicerie mets un magasin de gagner il y a un magasin de cochonnerie comme Michael Mark Walmart toutes ces cochonneries-là un épicerie un magasin comme ça pis un SAQ t'es sûr que tu vas pas ça ça marche plus de même aujourd'hui les centres d'achat d'ailleurs tu fais partie les gens le savent pas mais c'est toi qui es venu ici avec M. Ruelan ben oui pour partir le centre d'achat les Galeries Mont-Maini c'est-à-dire le volet publicitaire le volet publicitaire c'est moi qui m'occupais de ça des années 70 et 15 et ça a marché les Galeries Mont-Maini il y a eu des anecdotes mon ami juste une petite anecdote en passant le premier Pâques qu'on a fait qui se raconte à la télévision ouf oui ben c'est-à-dire aujourd'hui on serait dans la misère ben en 70 et 15 tout est beau mon ami à Pâques qu'est-ce que ça prend d'un centre d'achat ça prend des... une petite ferme et voilà d'ailleurs il va en avoir rien encore avec des beaux des beaux petits poussins des petits poulets des cilets ça ouais 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 fait là nous autres on est arrivé ici avec nos poussins mais il y en avait un 100-150 qui était mort dans le voyage ben fais-le en racheter d'autres non non ça là tout le monde a vécu ça mais aujourd'hui on ferait ça la première page des journaux hey tu sais la maltraitance les cils et ça mais c'était pas ça c'est le temps de transport non non je le sais mais c'est à nous autres de s'occuper pour pas que ça arrive aujourd'hui là tu serais dans le trou mais il n'a plus de poussins aujourd'hui ben non ben non c'est beau c'est beau c'était niaiseux aussi ben oui parce que c'est juste en avant chez Surpop il y a des chèvres il y a des enfants d'aller voir des animaux mais c'est tellement niaiseux aussi combien de personnes donnaient des poussins à des enfants oui écoute moi j'ai vu ça moi après ça il y a quoi que le poussin qui est moins cute qui est moins beau ben c'est parce qu'elle avait et voilà non non mais là tu fais quoi avec il y a nul qui est laissé aller ça mais c'est vrai ce que tu mentionnes là c'était la mode ben oui c'était la mode en temps dernier c'est vrai ok alors on revenait bon on s'est éloigné un peu oui ben oui Marc Favreau très bon c'est un classique ben trop vite c'est trop jeune oui mais quand on était ticu on l'écoutait comme une espèce d'humoriste d'une émission d'enfant on voyait pas la profondeur de ses textes mais ce gars-là avait-tu un génie un talent pour faire des textes là bizarres mais qui avaient un fond extraordinaire ça a pris du temps moi je me rappellerai toujours c'est l'ancêtre des téléphones mobiles tu t'en rappelles t'en rappelles-tu il y avait toujours son grand manteau il ouvrait son grand manteau puis il sortait son téléphone ben non ça là ça m'est toujours marqué trouvais-tu que j'aurais aimé ça d'avoir un rhum non non il ouvrait le manteau puis il sortait son téléphone mais quand on était petit qu'on regardait la boîte de surprises t'avais ça les gobelets avec Luc Durand ben oui ah oui oui il y avait un gobelet qui était joué par Mme Lévesque j'ai oublié son premier nom une animatrice de radio puis il y a un monsieur aussi qu'on a vu il fait l'actualité dernièrement dans les dernières semaines M. Roland Lepage oui Larry Boulding il faisait M. Benondin je le savais pas il faisait M. Benondin à Larry Boulding la boîte de surprises toujours et il a donné 5 millions de dollars au musée de la civilisation 5 millions puis il est encore pas pauvre il paraît qu'il y a un appartement il y a une maison dans le lieu de Québec puis il y a des meurs quel beau geste ben oui mais il a toujours dit lui là fils unique ses parents ont eu de la misère une fois il est venu au monde à Hauteville il a été levé Basseville les moellus il a remonté Hauteville il a connu ça puis il a dit non lui c'est chum fouillerait puis tout ça lui et puis ce bonhomme là personne ne le connaissait savais-tu qu'il avait fait des tournées mondiales puis tout ça à Paris en Europe même quand j'ai vu la photo de M. Benondin de Larry Boulding c'est lui qui faisait ça ben là c'est ça puis pensez là il a fait des tournées mondiales dans les années 50 milieu des années 50 60 bien avant Céline Dion puis bien avant tout le monde non non mais il y avait un reportage sur lui dans le journal de Québec en fin de semaine puis j'ai écouté à Radio-Canada une entrevue là c'est génial puis il est en deux minutes il est en ben oui mais là il m'en a pas fini il me reste encore des choses moi là c'est déjà on est un matin qui est pas vu d'ailleurs ça là ça Michel quand j'ai vu ça là un vrai photographe journalistique dans le temps c'est vrai son cigare mon ami son appareil avec le flash là il y a toujours de quoi qu'il marche pas le flash il n'y a pas des voix non non mais tu sais là et puis tes voyages ils étaient partout là j'ai vu ça j'ai dit t'abandonner parce que moi j'ai connu ça les dernières fois j'ai vu des affaires de même là j'étais du cul dans les campagnes électorales je dois avoir 4-5 ans du Plessis puis ça il gagne puis tout ça tu voyais des photographes comme ça dans ce temps-là c'était drôle le grand manteau le chapeau le cigare la cigarette parce qu'on voit ça dans des films anciens oui oui c'est pas ça que j'ai vu ça j'ai dit t'abandonner qu'il faut là il faut montrer ça parce qu'il y avait du monde qui n'ont jamais vu ça par contre dans notre gang il y avait du monde qui ont vu ça puis ils vont trouver ça intéressant et on termine avec un dernier modèle toujours parce que ça fait tellement de modèles qu'on passe mais montrer comment qu'on était niaiseux à cette époque-là hey encore une fois un siège d'enfant Michel hey mon Dieu hey installé à droite sur le siège en avant à côté de toi hey deux petits crochets comme ça puis ton bébé est dans ça puis il est chaud mon ami ça va-tu bien breidon sec pour le fun ou ben non tu sais là frappe donc quelque chose le bébé il est dans la vie de dire non non mais autre temps autrement aujourd'hui les enfants sont attachés à l'arrière et même et même j'ai connu ça d'attacher le siège de le tournée je sais pas si c'est encore comme ça mais l'enfant est face au siège il n'est pas face au parbrise il est face au siège c'est intéressant oui mais à toutes les fois que je jouais ça moi je me rappelle qu'on a tous été niaiseux tu l'as été sans doute toi aussi moi quand je vois ça quand mon fils est né au monde je suis revenu à Rimouski en 73 74 il y avait un an et j'avais un Mustang Shelby donc la fin de semaine c'était moi qui me l'avais chacun d'autres fins de semaine mais n'est que moi la fin de semaine je me l'avais 5h 5h30 je changeais de GP de couche je donnais le biberon et on partait je l'assoyais sur moi assoyais sur moi au volant il était dans mes bras moi il n'était pas attaché puis on descendait viré dans la baie de Saint-Lys puis des bouts je parlais l'aiguille de mon Mustang aujourd'hui là non non mais tout le monde faisait ça on était du colons il n'y avait pas de loi il n'y avait pas de règles il n'y avait rien mais on était irresponsables pareil vous êtes expiré M. Lavoie colin je suis passé vite je suis très passé vite bon mais j'ai du stock pour la semaine prochaine ok tu es préparé pour la semaine prochaine oui parce que je trouvais que les photos encore une fois il n'est jamais trop tard c'était le fun de montrer ça parce qu'on vient de ils se donnent des cours même ici dans l'immersive sur la côte du Sud pour des gens de 55 ans et plus qui décident d'aller en affaires je trouve ça génial ils n'ont jamais osé ils pourraient-tu il y en a peut-être qui vont émerger ça ça j'aime ça ok merci c'est intéressant bon alors on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres retrouvailles avec notre prof Renal Lavoie merci si Dieu le veut il faut survivre oui